Bonjour, je vous retrouve avec plaisir après quatre mois d'absence, sauf pour ceux qui étaient là la semaine passée pour l'émission avec Yohann Oubek sur les vaccins, où beaucoup de vous ont assisté et réagi. Si vous avez un problème de son ou de connexion, avertissez-moi et je verrai si j'ai bien tout fait. Et donc aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire que pendant huit mois, mars-avril à maintenant, j'ai consacré tout mon temps au coronavirus, au Covid et au livre Planète Malade. et donc les autres sujets n'ont pas pu être abordés. Donc il y a eu évidemment énormément de questions qui sont arrivées de partout et pas le temps pour y répondre. Donc ça a été un très, très gros effort, très fatigant. Et maintenant, je me suis dit, voilà, on va faire le bilan de 2020, qui est une année exceptionnelle à beaucoup de points de vue et pas seulement le Covid. Et on va se concentrer sur les autres sujets. Je vois qu'aujourd'hui encore, vous posez beaucoup de questions sur le Covid. Vous savez qu'on aura des webinars, des conférences, débats virtuels sur Internet pour toutes les personnes qui auront lu le livre. Parce que bon, je ne peux pas répondre, répéter tout le temps ce qui est dans le livre dans une série de Michel Midy. Donc on va, pour toutes les personnes qui l'auront déjà lu, on va creuser les aspects, voir comment en discuter, comment réfléchir, comment débattre, puisque c'est un sujet qui divise énormément et qui est très, très important. C'est justement une bonne occasion d'analyser ça. Donc on va se concentrer sur le reste. Vous avez déjà envoyé un bon paquet de questions que je vais prendre dans l'ordre. Et puis, vous pouvez réagir. Je lis en même temps ce que vous commentez. S'il y a des nouvelles questions qui arrivent, on va les prendre. Mais je reprends donc les questions qui nous sont arrivées déjà là depuis une petite heure. Une première, oui. D'abord, comme c'est l'heure de manger pour moi et qu'il fait un peu froid, on va prendre un petit peu de soupe maison pour reprendre des forces. Voilà, c'est chou-fleur et potiron. Alors, que pensez-vous du vaccin ARN et de la troisième vague ? Alors justement, je vous renvoie à l'émission de la semaine passée avec Yannou B. On a analysé les vaccins avec une position qui n'est pas contre tous les vaccins, qui n'est pas contre le principe d'un vaccin, mais qui pose toute une série de questions. Pourquoi nous parle-t-on seulement des vaccins de Pfizer, Moderna, AstraZeneca et pas des vaccins russes, chinois, cubains, éventuellement moins dangereux parce que basés sur des techniques qui ont déjà été expérimentées. Donc, est-ce que c'est encore une fois une question de fric ? Et est-ce qu'on va nous faire prendre des risques pour ça ? Donc, une position nuancée, équilibrée sur la question du vaccin. Que pensez-vous de la connexion, de la coïncidence chronologique entre le Brexit et la quarantaine du Royaume-Uni ? C'est une coïncidence. Voilà, c'est pas un plan, c'est pas un complot. Les deux arrivent en même temps. Donc, il faut, plutôt que sur la coïncidence, s'intéresser au fond du problème. Le Brexit, je pense pas que c'est une bonne chose. Je suis totalement opposé à la politique de l'Union Européenne depuis le début. Je pense que c'est une machine qui a été créée par l'élite, par les grandes multinationales, pour se créer un grand marché et avoir la capacité de concurrencer les États-Unis et puis d'autres puissances. Et pour ça, il faut un grand marché. Je pense que l'Union Européenne, je l'ai écrit dans mes livres, et on a fait des émissions là-dessus, a apporté beaucoup de recul sur le plan social en mettant les travailleurs en concurrence. Et puis avec la fameuse directive Bolkstein qui a permis d'importer des travailleurs d'Europe de l'Est. On avait bien tout privatisé, détruit les usines qui pouvaient donner du boulot, de l'emploi et à certains niveaux de vie aux gens là-bas. Et on a pris soin de ça. Comme ça, on a créé une masse de travailleurs disponibles, ce que Marx appelait à l'époque une armée industrielle de réserves, qui sont venus ici. On nous a dit non, il n'y aura pas, ils ne vont pas prendre le pain des Français, des belles... Mais si, bien sûr. Et ils n'avaient pas le choix, donc ce n'est pas leur faute. C'est la faute de ceux qui ont organisé cette concurrence. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez toute une série de professions où on a dégradé les revenus des travailleurs qui y étaient pour permettre aux entreprises, aux grosses multinationales, de diminuer leurs coûts et de faire plus de concurrence aux États-Unis, par exemple. Il y a des exemples. Il y a beaucoup de camions qui circulent autour de Bruxelles. C'est absolument affolant. Ces camions sont souvent conduits par des chauffeurs de pays d'Europe de l'Est et des femmes aussi, beaucoup. Et quelle est leur situation ? Pour un salaire tout juste, ces gens-là sont obligés de vivre six semaines dans leur camion, vivre et dormir dans leur camion pendant six semaines. Vous vous rendez compte, les conséquences sur le plan de la vie familiale, c'est évidemment horrible. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été organisé par l'Europe pour nous plonger en concurrence. Bien, donc, il n'y a aucune illusion pour moi. L'Union européenne est vraiment une politique totalement à combattre. Mais si on la combat chacun dans son coin, dans son pays, évidemment que les élites de chaque pays vont renforcer la concurrence, vont dire « Regardez, ce qui est fait là, etc. » Donc on va donner plus d'avantages aux grands patronats et ça va encore dégrader les conditions de travail, les conditions de revenus de tout le monde. Donc pour moi, la solution est d'avoir une lutte coordonnée puisque les grandes multinationales et les grandes bourges asie-européennes se coordonnent. Mais il faut que les travailleurs se coordonnent pour résister à ça et ce n'est pas en se divisant qu'on va y arriver. Donc aussi bien pour le Brexit que pour le Frexit, je pense que ça s'accompagne d'idées nationalistes qui sont dépassées. et que ce n'est pas une solution. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais j'ai donné mes arguments, notamment dans le livre « Pourquoi sera le séduit ? » et je vous encourage à lire ça. Alors, que pensez-vous actuellement de ce qui se passe entre l'Algérie, les États-Unis et le Maroc ? La question est revenue notamment de Sénou et d'autres personnes aussi. Eh bien, je pense que l'Algérie est, ça je l'ai toujours dit, depuis des années, une cible de l'alliance États-Unis, Israël, l'Arabie saoudite et l'Europe aussi, bien que la France et les États-Unis ont chacun leurs ambitions là-bas et donc tous les deux voudraient bien se débarrasser du gouvernement algérien, mais chacun dans leur intérêt, donc ils ne sont pas forcément toujours coordonnés. Mais les États-Unis avec Israël et l'Arabie saoudite, ça oui, clairement. Et le but est de renverser le système qu'il y a en Algérie parce que ce pays représente, d'abord il représente du gaz et du pétrole et ça c'est évidemment un grand problème, c'est toujours un grand malheur pour les peuples qui sont assis sur ces richesses. Ensuite, le sud de l'Algérie, c'est dans le Sahara et donc c'est la porte d'entrée vers des réserves d'or, l'uranium bien entendu, fondamental pour l'électricité et le nucléaire, et donc c'est extrêmement convoité. En plus, en Algérie, suite à la révolution et à la lutte anticoloniale contre la France, il y a eu un système public, d'entreprise publique très très importante pour éviter que ces richesses ne soient privatisées et ne servent à des intérêts particuliers, mais qu'elles soient à la disposition de tout le monde. Donc, pour ces raisons-là, l'Algérie est convoitée. Malheureusement, pour se défendre, l'Algérie n'a pas construit un régime populaire et démocratique et participatif, mais malheureusement, une élite avec beaucoup de corruption, je vous envoie aux Michel Midi qui ont été faits avec Saïd Boimama, notamment là-dessus, et à son blog, Saïd Boimama, un site où il commente régulièrement l'Algérie. Bonne nouvelle, Michel Midi va avoir une petite sœur, c'est-à-dire qu'on va avoir l'édito de Saïd, où ça va s'appeler Le Monde vu d'en bas, et tous les 15 jours, en alternance avec Michel Midi, vous allez avoir le point de vue en un édito très bref de Saïd sur toute une série de questions, et là aussi, vous pourrez envoyer des questions. Donc, Saïd est vraiment une bonne référence. Alors, le Maroc, par rapport à ça, le Maroc, c'est clairement la trahison. Ce n'est pas nouveau. Le régime du Maroc, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus bureaucratique et privatisé élitiste, avec une convocation des richesses et une très très grande pauvreté pour la population, comparé à une élite. Évidemment, ce régime se maintient par différentes méthodes, mais il y a une très très grande révolte sociale. Et pour y répondre, et pour se protéger, le Maroc a besoin des États-Unis et de la France. Rappelons qu'Israël a aidé le régime marocain, Hassan II à l'époque, à se débarrasser, à assassiner Ben Barca, qui lui voulait installer un régime beaucoup plus populaire et social. Et donc, le Maroc travaille avec Israël depuis longtemps. Donc, la reconnaissance officielle d'Israël par le Maroc et par d'autres monarchies arabes, c'est scandaleux, mais ce n'est pas une surprise. C'est l'aboutissement d'une alliance qui était cachée. Et ça montre quelque part aussi, je crois que ça va susciter beaucoup de révoltes et beaucoup de prises de conscience au Maroc. Et ça montre aussi, je pense, que ces régimes sont faibles. Et comme ils ne peuvent pas s'appuyer sur leur population, parce qu'ils les épriment, ils les frustrent, ils sont obligés de s'appuyer sur les États-Unis et Israël. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces régimes-là aussi ne sont pas très bien portants. Et ça, on le verra un peu plus loin. Il y a eu beaucoup de bonnes questions. Donc, je pense qu'il est très important que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, tous ces peuples-là et les peuples noirs africains au sud travaillent ensemble par rapport à, justement, remplacer ces monarchies corrompues qui n'ont rien apporté de bon à la population par des régimes populaires démocratiques comme on a en Amérique latine, avec Chavez puis Maduro, avec Evo Morales en Bolivie, etc. Et je crois que ça, c'est la solution, mais ça ne viendra évidemment que par des luttes populaires. Je crois qu'il y avait une autre question concernant l'Algérie. C'était, oui, ce qui se passe au Sahara occidental. Alors, je sais que certains de mes amis marocains vont tiquer en disant, tiens, tiens, pour eux, le Sahara occidental fait partie du Maroc. Non, je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Le Sahara a été colonisé par les Espagnols et voilà, on va mettre fin au colonialisme. Et puis, quand l'Espagne ne pouvait plus le tenir, elle a refilé ça au Maroc pour toute une série de raisons et de pressions qui sont analysées dans des bons articles sur l'investigation. Donc, non, le peuple du Sahara, je le réaffirme très nettement, a droit à son autodétermination. Et ça n'est pas quelque chose contre le peuple marocain, ni pour tel ou tel autre peuple. C'est tout simplement en droit de tous les peuples de décider dans quel état ils veulent vivre, quel régime ils veulent et il n'y a pas de raison que le Maroc continue à coloniser le Sahara. Et je pense d'ailleurs que toute cette propagande des rois marocains a servi à détourner l'attention des problèmes sociaux et démocratiques dont je parlais en dressant les attentions, en tournant les attentions vers un ennemi extérieur. C'est un truc classique, c'est du bouc émissaire. Et donc, voilà mon point de vue sur le Sahara, le Maroc, l'Algérie. Lovely Jack demande pourquoi on a arrêté les essais Discovery sur l'hydroxychloroquine et les autres médicaments. On a déjà parlé de ça. L'idée que vous dites là que l'hydroxychloroquine était trop efficace, non. Je suis désolé, il y a pas mal de gens qui pensent ça, mais il y a toute une série d'études et pas que des études qui sont suspectes de lien avec le Big Pharma. Mais pratiquement toutes les études sérieuses disent que non, ça n'a malheureusement pas d'effet. C'est un très bon médicament contre la malaria, contre des autres choses, mais pas contre le Covid. Et avec des effets secondaires, il ne faut pas oublier que tout médicament a des effets secondaires, notamment sur le système cardiaque. Et donc, pour les gens très vulnérables, ce n'est pas une solution. En plus, quand Trump a fait la promotion de l'hydroxychloroquine, qu'est-ce qui s'est passé ? Le médicament a été épuisé aux Etats-Unis et ailleurs. Et donc, les gens qui en ont besoin, pour la malaria, n'en avaient plus. Donc non, ce n'est pas une bonne idée. Il y a une très bonne étude. Si vous m'écrivez sur Michel, Mediate Investigation, vous donnerez les liens d'une étude qui compare vraiment toutes les études qui ont été faites sur ça. Et non, c'est un bruit qu'on a fait recouvrir. Mais l'hydroxychloroquine n'est pas la solution par rapport au Covid. Si nous toutou encore demandent, j'ai fait votre connaissance sur l'émission « Ce soir ou jamais » de Taddy à France 2, ben oui. C'était une époque où il y avait encore une émission de débat à la télé, à France Télévisions, et elle a été supprimée. Elle a été supprimée par le régime de Delphine Ernotte, qui a bazardé toute une série de journalistes trop critiques. Et donc, « Ce soir ou jamais », c'est devenu « Jamais ». Et donc, on a à la place une diabolisation France Télévisions avec Mme Ernotte. Je dois rappeler qu'ils ont publié des émissions dégueulasses. Il n'y a pas d'autres mots à mon sujet pour me discréditer. Il y a eu Caroline Fouresse m'accusant de complotisme. Il y a eu Rudy Reistat et un m'accusant d'être à la fois complice et payé par Bachar Al-Assad et à la fois complice de Daesh. Donc ça, il faut le faire, les deux ensemble. Donc, vous devez savoir que je fais un procès à France Télévisions et Mme Ernotte pour cette diabolisation, cette désinformation à mon égard parce que, clairement, c'est des trucs qui sont... Ils savent que ça ne tient pas debout, mais ils lancent ça pour justement nous priver d'un public. Donc, voilà. Alors, Céno demande que pensez-vous du contexte actuel de l'Europe ? Va-t-on tout droit vers une guerre ou vers une robotisation mondiale ? Ce n'est pas la même chose. Le thème de la robotisation mondiale, c'est très à la mode, mais il faut un peu dégonfler cette idée-là. Bien entendu, il y a beaucoup de nouvelles machines qui permettent d'économiser du travail et en soi, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de tâches de travail qui sont fastidieuses, chiantes, tout simplement, et qui ne nécessitent pas vraiment le facteur humain. Et donc, moi, je n'ai pas de problème qu'on le remplace par des robots et des machines à une condition, c'est que, comme on a toujours fait dans l'histoire, on diminue la durée du travail, tout simplement. si le même travail peut être fait en deux fois moins de temps, tant mieux. Ça nous donnera du temps pour nous occuper de nos enfants, de la culture, de la santé publique, de toutes sortes de choses, de notre physique aussi, etc. Donc, il y a très bien moyen que l'humanité vive avec beaucoup plus de temps libre. Le travail, ça restera important parce que les robots, les machines, il faudra toujours des hommes pour les organiser, les diriger. Et on a bien vu au moment des hôpitaux, ce n'est pas des machines qui ont soigné les gens, c'est des vraies infirmières, des vrais soignants. Les gens qui ont vidé les poubelles, ce n'est pas des machines. Les gens qui assurent les fonctions essentielles dans nos sociétés, ça, on en parle dans Livre plein des malades, ça restera toujours des travailleurs. Donc, il ne faut pas paniquer sur les robots et les machines, mais il faut relancer les luttes sociales pour diminuer le temps de travail. Je pense que si chacun de ceux qui travaillent aujourd'hui travaillait 20 heures semaine et avait beaucoup plus de temps pour soin et sa famille et qu'on pouvait partager le travail et qu'il y aurait moins de chômeurs, ce serait beaucoup mieux pour l'économie, la sociale, la culture et notre santé. Donc, voilà. Est-ce que le... Va-t-on tout droit vers une guerre ? C'est une autre question. Déjà, stratégie. Je l'ai abordé dans le livre dont je parle. Alors, là, je dois faire un mea culpa. Le livre... Je ne l'ai pas ici, mais bon. Le livre, je dois peut-être l'avoir ici, dans les images que je vous ai préparées, non plus. Le livre « Pourquoi Soral séduit ? » Là, je dois faire une autocritique. C'est une très mauvaise titre que j'ai donnée. En fait, c'est une analyse de comment fonctionne le système capitaliste. Et je suis parti comme point de départ des théories de Soral dans son livre « Comprendre l'Empire » qui, à mon avis, ne valent rien et ne permettent absolument pas de comprendre l'Empire ni le système capitaliste. Et donc, je suis parti de là pour expliquer comment fonctionne ce système. Et j'ai analysé l'exploitation, les crises, les causes du colonialisme, les causes des guerres. Et donc, il y a tout un chapitre sur ça et sur le fait qu'on a de plus en plus de petites et de moyennes guerres. Et est-ce que ça peut déboucher sur une grande guerre ? Oui et non. C'est difficile à contrôler. C'est-à-dire que les États-Unis encerclent la Chine. Ils essayent d'empêcher la Chine de se défendre contre des menaces. Ils essayent de l'isoler parce qu'économiquement, ils ont déjà perdu. Et donc, est-ce que ça pourrait déboucher sur une grande guerre USA-Chine ? Est-ce que l'Europe pourrait être entraînée ? Les États-Unis savent que s'ils attaquent la Chine, ils ne pourront pas pouvoir gagner aussi facilement. D'ailleurs, les États-Unis, vous savez, n'ont même pas gagné une guerre en Afghanistan, ni en Irak, ni ailleurs. Israël n'arrive plus non plus à gagner des guerres contre ses voisins. Donc, un peuple qui résiste, un peuple qui se défend sur son territoire va toujours gagner au final. Et ça, même les généraux aux États-Unis le savent. Mais ces choses-là pourraient déboucher sur un accident, sur une escalade. La Première Guerre mondiale, d'un côté, on la voulait, de l'autre côté, on ne la voulait pas et elle est quand même arrivée. Donc, voilà. On a une question de Pinchang sur le Congo, un dictateur, Kabila, remplacé par le leader de l'opposition, Tshisekedi. Et voilà, trois ans, déjà, pas d'investisseurs. Le pays ne décolle toujours pas. Il y a plusieurs questions dans la question et on a analysé le Congo avec Tony Bussolone. Si vous cherchez un peu dans les archives de Michel Midy, vous allez trouver ça et je crois que c'était de bonnes explications. Le problème, il est permanent. Le tort du Congo, le malheur du Congo, c'est d'être le pays probablement le plus riche au monde avec toutes les ressources naturelles possibles et imaginables convoitées, bien entendu, depuis longtemps. C'est pour ces ressources que la Belgique coloniale, la France aussi, y ont installé un régime de dictature dont on a parlé. Alors, ici, vous allez avoir quelques journées plus tranquilles, enfin, je l'espère pour vous et je voudrais vous encourager, je ne peux pas dans un Michel Midy expliquer le fond de tous ces problèmes, mais ce n'est pas possible. Je voudrais beaucoup vous encourager, en fait, à lire, à étudier et à apprendre par vous-même, à apprendre. C'est-à-dire que je pense que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas on va poser la question à Michel Collomb et il saura tout, etc. Non, il n'y a personne qui peut répondre à tout et il y a des pays qu'on connaît bien, qu'on a bien étudié et d'autres non. Donc, ce que je voudrais transmettre, c'est justement cette idée d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire de donner les instruments qui permettent de se repérer dans une situation qui permet de voir les critères selon lesquels il faut la juger et qui permettent de voir ou chercher les réponses que les grands médias ne nous fournissent pas. Alors, sur le Congo, je vais vous recommander Ludo de Witt, l'ascension de Mobutu, comment la Belgique et les USA ont installé une dictature très très importante, comment et pourquoi bien entendu, Lumumba avait flanqué la frousse aux colonialistes et aux multinationales belges et occidentales en disant « Ben voilà, nos richesses maintenant vont servir à sortir notre pays de la pauvreté où le colonialisme l'a laissé et on va gérer nous-mêmes nos ressources et on va décider à quoi elles servent ». Donc ça, il a été assassiné pour ces raisons, y compris sur les ordres d'un monsieur qui a une très très bonne réputation en Belgique qui s'appelle Steve Davignon qui est un de ceux qui sont derrière les ordres donnés d'assassiner Lumumba et c'est désolant de voir que ce bonhomme est toujours interviewé, très respectable et débonnait avec sa pipe, quelqu'un qui a des bonnes formules et il est interviewé dans les médias belges, c'est scandaleux, c'est vraiment un criminel et sa place devrait être au tribunal et pas dans les tribunes des médias. Donc lisez, Ludo de Witte, L'ascension de Moutou, on est en train de préparer peut-être bien un prochain livre de Ludo de Witte sur un autre meurtre colonial très très important dans cette région-là et alors je signale aussi qu'il y a beaucoup de questions sur l'Afrique et c'est très très important et on est en train de préparer le journal de l'Afrique qui sera un bimensuel puis un mensuel on espère, préparé par Isabelle Minon avec une série de reporters et d'enquêteurs sur place au Congo et dans d'autres pays qui vont essayer de nous amener des enquêtes pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Donc ça c'est un des projets que nous développons maintenant, un des projets pour lesquels je ferai appel à votre soutien, nous lançons une opération de soutien dont je parlerai à la fin de l'émission. Voilà, dit à tout dit, le live a commencé, je n'entends rien mais les autres, oui, donc voilà. Quelqu'un me disait que le son était un peu médical, je vais essayer de parler plus fort. Je parlais donc du Congo. Alors effectivement, on a beaucoup insisté pour se débarrasser de Kabila et Tshisekedi a été élu en promettant que comme il était soutenu par les Etats-Unis, il allait avoir des investissements. Il y a deux choses à dire. Premièrement, ce ne sont pas les investissements étrangers qui peuvent sauver un pays de la pauvreté parce que quand une multinationale investit dans un pays comme ça, c'est uniquement pour réaliser de gros profits et ces profits se feront sur le dos des populations locales. Donc, il faut absolument que, comme je disais, au Venezuela, en Bolivie, etc., les ressources naturelles soient contrôlées, développées, transformées, commercialisées par les populations locales, par les gouvernements locaux pour que ça profite vraiment à tout le monde. Voilà la première remarque sur les investissements qui ne viennent pas au Congo. Et la deuxième remarque, c'est que, en fait, les États-Unis savent qu'il y a une grande population qui ne les aime pas beaucoup. Une grande partie de la population ne les aime pas beaucoup. Ils savent qui a tué le Mumba, ils savent que les États-Unis installent des dictatures dans beaucoup de pays d'Amérique latine et d'Afrique, et donc, ils n'ont pas confiance. et on peut reprocher beaucoup de choses à l'office Kabila, notamment de ne pas avoir développé une mobilisation populaire et des organisations populaires pour développer l'initiative des citoyens et faire en sorte que le pays soit plus fort. Un pays ne peut pas s'en sortir avec une bureaucratie qui est forcément synonyme de beaucoup de corruption et du coup, il y a moins de confiance dans la population. La seule solution pour résister à l'impérialisme des États-Unis ou de la France, la seule solution, c'est d'avoir un programme social, l'utilisation des ressources et la démocratie, la transparence. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, je viens à la question d'Ernesto Morales. Je vais prendre un petit peu de soupe, si vous me permettez, parce que ça creuse. Ernesto demande « Que pensez-vous du silence de Poutine et de l'absence de réactions iraniennes sur les différentes opérations menées en Iran par les différents services pour éliminer le général Soleimani et puis Mohsen Farizadeh, donc un ingénieur des recherches nucléaires ? » Alors, effectivement, ça, c'est très frappant. on nous parle beaucoup du fait que la Russie aurait éliminé tel ou tel opposant, que la Russie ferait du hacking aux États-Unis. Il y a un expert des États-Unis que j'ai lu qui disait que beaucoup de pays sont capables de faire du hacking. Et on ne nous dit pas que les États-Unis et Israël ont fait du hacking, ont fait le sabotage des infrastructures et des installations en Iran pour détruire ce pays. Ça, c'est complètement illégal, c'est un crime international, donc ça, on n'en parle pas. On ne nous parle pas des assassinats ou très peu des assassinats qu'Israël fait contre l'Iran. Et donc, la question que vous posez, c'est pourquoi l'Iran a l'air de ne pas beaucoup réagir ? Je pense qu'ils sont prudents et je pense qu'ils savent que en fait, ce que justement les États-Unis et Israël veulent, c'est déclencher une guerre régionale. Déclencher une guerre régionale pour justement obliger tout le monde à s'aligner, pour remobiliser les opinions et pour provoquer une escalade et essayer de détruire ou d'affaiblir énormément l'Iran. Donc, voilà, à mon avis, la raison de ne pas répondre trop fort. J'ai lu récemment une interview intéressante d'Assad Nasrallah, le dirigeant du Hezbollah au Liban, qui a été déjà, ils ont déjà été capables d'infliger des défaites cuisantes à Israël quand ils s'aventurent sur le sol libanais et donc, on lui demandait pourquoi vous ne réagissez pas beaucoup et il disait « Israël sait très bien que s'il va un peu trop loin, nous allons lui faire payer ça très cher et donc Israël ne va pas trop loin et donc je crois, voilà, on essaye de faire des petites provocations mais on reste prudent pour ne pas déclencher une grande guerre générale. Alors, je prends deux, trois réactions de votre part aussi sur ce que je viens de dire, je remonte un peu dans le Facebook. Alors, sur la Kabylie et l'Algérie, vous avez eu beaucoup d'interventions de Saïd Boimama et je vous renvoie à ces Michel Midy et à ces articles-là aussi et je suis sûr que c'est un terrain qu'il va bientôt traiter dans son émission « Le monde vu d'en bas ». Je pense que beaucoup de pays sont composés de plusieurs nationalités, de plusieurs langues. Il paraît qu'il y a environ 6 000 langues sur la Terre et que beaucoup de pays sont composés de plusieurs nationalités. et donc je pense qu'il faut se méfier de fragmenter tout ça et d'organiser des sécessions absolument partout. Ça risque d'être fort manipulé d'une part. Les droits des minorités doivent absolument être respectés. Là, c'est quelque chose qui est intransigeant. Deuxièmement, ça risque d'être manipulé si on commence à multiplier les sécessions et de faire des petits pays. Ça profite aux grandes puissances comme les États-Unis, l'Allemagne, la France qui n'auront en face d'eux que des pays fragmentés. Donc je pense qu'on a intérêt à avoir des pays unis et puissants à condition que les contradictions locales soient traitées démocratiquement. Voilà ma réponse sur la Kabylie mais vous aurez certainement beaucoup plus à en discuter avec ceux qui connaissent ça mieux que moi. Voilà, voilà. Alors, le texte a été adopté à l'ONU qui stipule que les pays ont le droit de nationaliser leurs richesses. En 1974, le président Boumediene a fait un discours resté dans la mémoire. Ben oui, l'Algérie a été tout de suite après sa libération dans les années 60 et 70 a été un des moteurs de ce qu'on appelait le mouvement des non-alignés par lequel les pays décolonisaient et il y avait là-dedans aussi la Chine, l'Inde, etc. Beaucoup de pays en Afrique et en Asie. L'Algérie a été un des moteurs pour que tous ces pays du Sud, ces pays du Tiers-Monde s'unissent et résistent aux États-Unis et à l'Occident et à leurs anciennes puissances coloniales qui voulaient qu'ils étaient sortis par la porte et voulaient rentrer par la fenêtre. Donc, voilà ce que je crois que ce discours de Boumediene était excellent. Après, il y a une analyse à faire pourquoi la révolution algérienne n'a pas été jusqu'au bout et c'est bourgeoisé et bureaucratisé. Alors, il y avait une question aussi sur... Excusez-moi, je ne l'ai plus passée. Je suis en Algérie, le son est très bien. Merci. Je ne l'ai pas retrouvé, mais ça reviendra. Oui, il y a énormément de questions. Je vais essayer de les reprendre après. Je continue les toutes premières qui sont venues et on essaiera de les reprendre après. Rian demande que pensez-vous de la thèse soutenue par Indi Youssef qui regarde le sionisme sous un prisme religieux comme la raison primaire invoquée par le gouvernement israélien. Je n'ai pas lu beaucoup de ces textes, mais le peu que j'ai vu, je ne suis pas d'accord. Faire de la question d'Israël une question religieuse est une erreur et c'est une faute qui va diviser les gens. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que ce n'est pas une question religieuse la question d'Israël. Je rappelle que beaucoup de juifs dans le monde et des juifs n'ont pas laissé ça en Israël même s'ils sont une minorité, et qu'il y a des juifs palestiniens vivant en Palestine qui tous dénoncent Israël et luttent contre Israël. Donc ce n'est pas une question de religion. Vous avez aussi des monarchies musulmanes qui trahissent les musulmans, qui trahissent les palestiniens et qui fricotent avec Israël de toutes les manières. Donc ce n'est pas du tout une question de religion. C'est une question d'abord de pétrole tout simplement. Israël a été choisi par la Grande-Bretagne d'abord pour prendre le contrôle du Moyen-Orient. Au départ, tout le Moyen-Orient, tous les pays arabes et l'Iran aussi étaient contrôlés par les colonialistes anglais et français qui se sont partagés. C'est les Anglais qui avaient la plus grande part et donc ils se sont partagés toutes les richesses pendant que les populations restaient misérables. Je rappelle que la Palestine était très riche avant la colonisation britannique. Donc, quand les Britanniques se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas pouvoir rester longtemps parce que leur économie était en déclin, leur empire qui était hyper étendu, overstretched, comme on dit en anglais, ne pouvait pas tenir, les Britanniques se sont dit bon, il faut installer un flic à notre place et comme il y avait le mouvement sioniste, c'est-à-dire celle qui se proposait, il proposait ouvertement ses services d'abord à l'Empire Ottoman puis à l'Allemagne à la Grande-Bretagne et finalement à la Grande-Bretagne on va mettre des colons juifs qui souffrent effectivement d'oppression dans les pays européens on va les transformer en flics de quartier en soldats pour occuper pour nous le Moyen-Orient et vous avez beaucoup de textes des dirigeants sionistes qui sont très très clairs qui sont là au service de l'Occident impérial pour garder le contrôle sur le monde arabe sur le pétrole et le gaz. Donc voilà, c'est la question. je vais aller chercher le bouquin où j'explique tout ça parce que vous avez quelques jours pour lire et c'est un bouquin que je recommande un petit moment je vais le chercher. voilà, dans Israël parlons-en qui sont une vingtaine d'interviews que j'ai faites déjà en 2010 mais l'idée était de faire un bouquin avec une très longue durée de vie parce qu'on pensait bien que le problème d'Israël allait durer un certain temps et là on explique toute l'histoire et toute la jeunesse d'Israël et les causes et on réfute cette idée que c'est un problème de religion ça ne fait que nous diviser si on dit que c'est un problème de religion parce qu'à ce moment-là si on est juif on est obligé de soutenir Israël comme beaucoup de chrétiens soutiennent aussi Israël alors est-ce qu'on doit le soutenir ? mais non, moi je pense que les chrétiens et les musulmans les juifs et les laïcs de tous les pays de tous les peuples doivent s'unir pour mettre fin au problème colonial voilà ça c'est ma réponse à Indi Youssef c'est un problème colonial c'est un problème politique et économique c'est un problème du pillage des ressources c'est ça à quoi il faut mettre fin voilà un éclairage sur la question du Karabakh serait utile avec le flot des contre-vérités qu'on a entendu certains il y a plusieurs questions sur le Karabakh c'est une question que j'avais étudiée dans un livre que j'avais écrit en 2000 ça s'appelait Monopoly l'OTAN à la conquête du monde c'était le bilan de la guerre contre la Yougoslavie en 1999 et j'avais écrit que la guerre contre la Yougoslavie c'était une première guerre pour l'OTAN qui se préparait à intervenir dans d'autres régions du monde et qu'une des zones où la guerre allait se développer c'était effectivement tout ce qui était autour de la mer Caspienne alors j'avais fait des cartes que je vais essayer de vous montrer ici s'il n'y a pas trop de reflets qui montraient effectivement la question des pipelines et des gazoducs parce qu'avoir du pétrole et du gaz c'est une chose et il y en a énormément dans cette région et en dessous de la mer Caspienne et c'est extrêmement convoité et la question c'est de la cheminée et donc l'Arménie et la plutôt cette carte-ci que j'aurais dû montrer l'Arménie et l'Azerbaïdjan c'était le trajet d'un pipeline et c'était ce que justement ici à partir de Bakou c'était ça que toutes les puissances voulaient contrôler les Etats-Unis voulaient retirer ça à la Russie et d'autres pays se lancer et maintenant on a la Turquie qui essaie d'échapper à ses problèmes sociaux et à sa contestation intérieure et qui s'entend que les Etats-Unis ne sont plus le parrain et le gendarme absolu de la région et que la Turquie essaie justement elle a essayé en Syrie elle essaie ici elle essaie en Libye elle essaie de faire un sous-impérialisme régional et de devenir un petit impérialisme qui pille les richesses des pays voisins donc ça c'est pour moi le principal éclairage je pense que les peuples de ces régions sont malheureusement victimes de leur utilisation par les Etats-Unis par Israël par la Turquie de tous ces conflits voilà que pensez-vous du regard de la communauté internationale face à l'emprisonnement arbitraire des acteurs de l'opposition en Guinée Conakry désolé Boubacar je n'ai pas pu suivre cette question de près comme je l'ai dit au début de l'émission j'ai beaucoup de retard par rapport à l'actualité envoyez vos questions via le site et je demanderai à Isabelle dans le journal de l'Afrique de traiter la question de la Guinée Conakry Stéphie demande que pensez-vous de la présence de l'armée française en Afrique un seul mot dégage dégage l'armée française n'a rien à faire en Afrique elle ne protège pas les populations pas du tout elle protège seulement les intérêts des multinationales sur l'uranium au Niger pendant que la population crève de faim ça j'avais eu l'occasion justement de l'expliquer face à Henri Guéno qui écrivait les discours de Sarkozy chez Tadeï ce soir ou jamais et il était resté bouche bée parce que je lui ai dit voilà vos amis se font des couilles en or sur le Niger et vous n'êtes pas là pour les protéger vous êtes là pour protéger les intérêts des multinationales et effectivement ils n'avaient pas su répondre à ça donc ça explique pourquoi je ne peux plus passer à France Télévisions et donc l'armée française il y a un très bon mouvement en France qui s'appelle Survie on recommande leur publication ils font des livres ils font des messages abonnez-vous là c'est très très bien et donc effectivement ils expliquent très concrètement que le rôle de l'armée française en Afrique c'est de protéger le pillage protéger les dictatures qui servent à maintenir le pillage et empêcher les populations de s'émanciper l'affaire du Mali Aminata Traoré l'a bien expliqué c'est vraiment dégage il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre solution c'est vraiment le maintien du colonialisme on avait une question aussi Castex vient de proposer un projet de loi pour mettre l'état d'urgence pérenne donc en permanence et liberticide pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner alors je suis totalement contre ça je pense que la vaccination doit rester libre et je pense que tout ce climat qui est introduit mais Castex est un employé donc c'est Macron qui organise ça tout ce climat qui est introduit en France maintenant je reçois sur Whatsapp beaucoup de vidéos de manifestations et ça c'est vraiment magnifique de voir qu'il y a beaucoup de manifs en France beaucoup de protestations et c'est pour ça que Macron recourt à la répression pardon et à des lois liberticides et à des lois extrêmement dangereuses d'ailleurs condamnés par le Conseil de l'Europe donc c'est des lois complètement illégales et voilà il veut tout simplement surmonter la détestation qu'il a provoquée il veut se faire élire donc il mène la course à l'islamophobie à la division et à la haine pour battre Marine Le Pen au deuxième tour donc il faut absolument refuser ça sur tous les plans ce dont la question du Covid et des vaccins a besoin de débat démocratique de confrontation on va en reparler comme je l'ai dit dans des prochains webinaires et conférences débat je voudrais comme je l'ai dit je ne peux pas développer tout ça donc je voudrais faire une petite page de promotion à la 2 minutes et puis on va prendre les nombreuses questions qui vous arrivent qui nous arrivent encore là on va essayer de les reprendre en plus rapide si moyen alors je vous ai parlé de planète malade j'espère que vous m'entendez quand je vous décris les images qu'on voit si vous ne m'entendez pas dites le moi Planète malade est donc un livre en deux tomes mon enquête que j'ai mené pendant sept mois sur une série de questions pourquoi on a perdu deux mois pourquoi on ne veut pas faire comme les pays qui ont bien réussi il y a la Chine il y a Cuba il y a le Venezuela il y a le Kerala en Inde mais il y a aussi des pays qui ne sont pas socialistes et qui n'ont pas fait 100% bien mais quand même la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud ont des bons résultats et donc pourquoi on ne prend pas leur stratégie pourquoi on continue à tourner en rond avec des demi-mesures ici la contamination se fait sur les lieux de travail elle ne se fait pas principalement dans les petits commerces et dans les événements où on prend ses précautions elle se fait sur les lieux de travail en Belgique on a 50% des entreprises qui ont été contrôlées en infraction avec les mesures de précaution et là on ne fait rien là on les laisse continuer c'est évidemment là qu'il faut intervenir et avec une toute autre stratégie des mesures beaucoup plus efficaces comme elles ont été faites dans ces pays là donc voilà je l'ai exprimé dans cette petite image que je vous envoie je ne sais pas si vous arrivez à la voir on a en Europe un mort pour 1000 habitants et dans les pays que j'ai mentionné on a un mort pour 100 000 habitants bien que la Chine était le premier pays et qui donc au début le virus n'était pas connu on ne savait pas quoi faire et dans certains autres pays il y a le boycott il y a des sanctions il y a de la pauvreté et ils font beaucoup mieux que nous donc ça c'est la question centrale sur laquelle il faut discuter et je compte sur vous vous êtes déjà nombreux à avoir commandé le bouquin ici vous voyez la petite voiture bondée de David qui porte les livres à la poste française et belge que vous avez commandé après une grosse séance d'expédition qu'on a faite et où j'ai signé les dédicaces on va leur refaire sûrement donc voilà nous avons besoin de vous parce que les médias ne vont pas parler de ces bouquins et vont donc cacher les choses les plus importantes pour le débat sur le Covid dont nous avons absolument tous besoin alors je reprends autant que possible les questions qui sont venues récemment Leïla Ira Israël sœur jumelle des Etats-Unis on est bien d'accord juste une petite erreur de votre part ne confondez pas athées et laïques oui c'est vrai il y a une différence je veux dire les athées moi j'appelle laïques mais effectivement je pense qu'il faut vraiment l'unité de tout le monde que pensez-vous du mouvement urgence panafricaniste de Kémi Séba je n'ai pas eu beaucoup le temps de le suivre dans ces derniers mois de ce dernier mois il y a énormément de choses que je ne peux pas suivre je pense qu'on aurait intérêt à s'unir et à travailler le plus possible ensemble et à creuser ensemble les points qui nécessitent une analyse sur lesquels il peut y avoir des divergences en tout cas le panafricanisme en général qui est quelque chose que les dirigeants africains ont beaucoup développé j'avais un très bon petit bouquin que je voulais recommander c'est pas chez Investigation c'est la découverte ça s'appelle figure de la révolution africaine par Saïd Boanama commandez ça le plus vite possible il analyse les grandes parties des dirigeants africains dans beaucoup de pays comment ils ont pris conscience et comment ils ont compris ce qu'il fallait faire contre le colonialisme et tous ont dit la clé pour l'Afrique pour se libérer c'est de travailler ensemble et ne pas se laisser diviser par les colonialistes donc le panafricanisme oui ça c'est absolument fondamental je regarde encore d'autres questions sur le Sahara j'ai répondu le monde n'est pas imprimatisé oui ça j'ai répondu il pollue de mille et une façons au nom de la liberté on est bien d'accord il y a des pays africains asiatiques pardon qui viennent de prendre des résolutions qui n'acceptaient plus les déchets plastiques qui leur étaient envoyés par l'Europe et que donc c'était carrément renvoyé c'est une bonne chose il faut absolument qu'on apprenne à utiliser beaucoup moins de plastique et beaucoup moins de déchets et à beaucoup plus utiliser des bons emballages et à s'en passer il y a encore des discussions sur la Kabylie j'en ai parlé la culture amérindienne a disparu au nord et survit difficilement au sud avec le mas et d'autres alors c'est une question de Pierre je voudrais dire deux mots sur la Bolivie c'est intéressant vous vous souvenez dans les médias français et belges j'ai toute une série de coupures ici dans les casiers que j'ai pas eu le temps de traiter qui sont derrière moi on va en parler un jour vous vous souvenez on nous a dit ben Evo Morales il a été chassé par la population parce qu'il voulait s'accrocher au pouvoir et puis les Boliviens ne voulaient plus de lui et donc en Europe et bien entendu aux Etats-Unis on a justifié le coup d'état militaire en Bolivie c'est vraiment scandaleux par une femme qui n'avait fait qu'un ou deux pour cent aux élections qui ne représentait rien le coup d'état de la CIA en fait alors vous avez vu on en a pas beaucoup parlé que finalement il y a eu des élections en Bolivie et que le parti d'Evo Morales avec le nouveau candidat Louis Arce a remporté les élections haut la main dès le premier tour avec un écart énorme il a encore augmenté son score et donc Evo Morales est revenu au pays et donc tout ce qu'on nous avait dit là c'était faux c'était un coup d'état militaire de l'élite qui voulait contrôler le cuivre et les ressources naturelles à l'est de la Bolivie et c'était un coup d'état de la CIA c'était complètement faux la population avait beaucoup souffert et notamment été affaiblie face au Covid par le régime militaire maintenant c'est le grand retour et un espoir et est-ce que vous croyez que des journaux comme Le Monde Le Soir Libération et les télévisions ont dit ah ben oui on a fait une erreur on vous a raconté des bobards ou on a relayé des bobards on a été trompé et donc c'était tout à fait faux ces histoires sur Evo Morales les gens l'avaient marre vous croyez qu'ils ont fait ça non ? rien du tout ça continue donc ça c'est quelque chose sur lequel je voudrais vous attirer votre attention je reçois sur Whatsapp un groupe d'amis tous les jours des informations importantes écrites ou vidéos ou des des informations très importantes qui ne sont absolument pas dans nos médias et donc il faut absolument qu'on renforce l'investigation pour que nous ayons d'une part des bénévoles je lance un appel à ceux qui peuvent nous aider suivez certains sites certains médias que ce soit des médias mainstream ou des médias indépendants pour nous aider à rassembler les informations et publier davantage on a vraiment besoin de coup de main et ensuite on a besoin d'engager d'embaucher des gens moi j'ai mon âge j'ai fait trop de choses en même temps je fais j'écris des livres je dirige les éditions je dirige l'ensemble de l'équipe je fais un peu les relations publiques et je on est trop peu nombreux voilà donc il faut absolument qu'on puisse engager des gens pour me soulager pour me remplacer à terme pour développer énormément de projets que nous avons et donc j'attire votre attention sur ceci nous avons donc une vidéo que vous pouvez trouver ça s'appelle soutenez l'info dont vous avez besoin et nous lançons un appel pour une série de projets dont le journal de l'Afrique dans l'émission de Saïd Bouamama dont une série de recherches très importantes pour embaucher de nouveaux journalistes donc nous avons lancé une campagne il nous faudrait avoir plus de 2000 euros par mois mensuel pour engager quelqu'un de nouveau qui renforce l'équipe on est déjà à 135 les chiffres d'il y a quelques jours maintenant on approche des 200 euros on a absolument besoin de vous pour nous aider par rapport à cette campagne de soutien financier vous trouvez ça sur le site en allant faire un don vous pouvez écrire aussi à don.invistaction.net et Federica vous expliquera comment vous pouvez faire vos dons alors l'heure approche il faut que vous ayez aussi le temps d'aller manger à moins que vous fassiez comme moi et que vous ayez votre petite soupe sur le côté Pierre la Corée du Nord le Venezuela l'Iran et d'autres pays attaqués ont menti sur les nombres du coronavirus alors je n'ai pas pu étudier tous les pays mais celui que j'ai étudié le Venezuela non il n'a absolument pas menti Pierre envoyez moi vos sources et on verra si elles sont fiables vous savez qu'il y a une énorme désinformation sur le Venezuela et moi je vous dis qu'au contraire l'OMS a envoyé une mission au Venezuela pour voir comment il faisait pour avoir de si bons résultats malgré le fait que ce pays est soumis à un blocus économique et un sabotage terrible j'ai des amis qui vivent là-bas et c'est vraiment compliqué pour trouver les biens parce que beaucoup de la nourriture etc. dépend de l'importation et les Etats-Unis sabotent ça et empêchent l'importation et les Etats-Unis volent les ressources du Venezuela qui ne peut plus exporter son pétrole donc non le Venezuela a de très bons chiffres et l'OMS est allé les féliciter parce qu'ils ont obtenu de très bons résultats sur ce plan-là et donc il y a vraiment des leçons tirées Alors accepteriez-vous Michel le vaccin anti-Covid ? Actuellement non je vais attendre Pfizer et Moderna je ne fais pas confiance je vais voir si d'autres vaccins sont disponibles et je vais voir le débat qui se mène entre experts sur ça je crois que j'ai pris toutes les questions qui ont été envoyées oui voilà donc je vous remercie pour votre intérêt pour vos commentaires continuez à envoyer vos remarques et vos critiques recommandez à vos amis Planète Malade on a un système si vous en commandez trois vous recevez le quatrième gratuit vous pouvez l'offrir à un soignant de votre choix ou à d'autres personnes on a vraiment besoin de vous par rapport à ça aidez-nous par rapport à la campagne de dons et par rapport au soutien financier je vous annonce la prochaine émission qui va vous intéresser je pense je cherche l'annonce elle est ici c'est avec Emmanuel Watley tout ce qu'on nous raconte sur la Chine vous savez qu'il y a énormément il a pris le cas des rapports d'Amnesty International qui est à fond contre la Chine qui publie énormément d'informations contre et il a examiné ça à la loupe pour voir si c'était du solide donc voilà Emmanuel Watley le vendredi 5 janvier à 12h Amnesty est-il fiable sur la Chine voilà d'ici là prenez soin de vous lisez propagez l'idée du débat démocratique et de la formation citoyenne qui est très très important pour voir clair dans tout ce qu'on nous cache je vous souhaite une bonne fin d'année un bon début 2021 mais voilà 2021 sera ce que nous en ferons et donc il faut le savoir 2021 sera ce que nous en ferons sur tous ces sur tous ces enjeux majeurs c'est le peuple les gens qui décident merci au revoir merci au revoir au revoir – Sous-titrage FR –